Chers amis, bonjour, nous sommes ce cinquième dimanche de Pâques, à la veille d'une sortie progressive du confinement qui va nous permettre de retrouver des espaces de liberté un peu plus larges, un peu plus grands, de retrouver en particulier nos chemins pour marcher, les pistes cyclables pour ceux qui aiment faire du vélo, des espaces agrandis et qui vont nous conduire vers de nouvelles explorations ou redécouvrir des lieux que nous aimons et que nous aurons plaisir à retrouver. Jésus parle aussi de ces grands espaces dans l'évangile de ce jour puisqu'il parle des demeures de son père et il dit aux disciples pour aller là où je vais, vous connaissez le chemin. Alors bien sûr Thomas lui dit mais comment saurions-nous aller là où tu vas, nous ne savons pas le chemin. Et Jésus répond, moi Thomas je suis le chemin, la vérité, la vie. Une parole qui doit nous habiter particulièrement ce dimanche et puis aussi au moment où nous allons retrouver au sens propre nos chemins, quelques chemins aimés et que nous connaissons. Lorsque Jésus dit je suis le chemin, c'est une magnifique parabole parce que c'est une parabole qui nous donne beaucoup de liberté, la carte est là, en quelque sorte, le GPS sera toujours présent dès lors que nous avons à cœur d'être avec Jésus puisqu'il est le chemin. Vous savez Jésus est un peu comme celui qu'il ne faut pas perdre de vue pour pouvoir rester sur la route, il est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la voie, c'est vraiment une thématique commune à toutes les spiritualités, à toutes les religions. Ce que nous avons de particulier pour nous chrétiens, c'est que le chemin c'est lui-même, c'est Jésus. Tout d'ailleurs comme dire que la vérité ce n'est pas un ensemble de données doctrinales à connaître et approfondir, c'est lui Jésus qui est la vérité. La vie ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous, mais c'est lui Jésus qui est la vie. Et aujourd'hui ce dimanche, nous communions à la vie avec ce qui nous est désormais familier comme façon de le faire ce dimanche, mais aussi en accueillant très profondément sa parole. Alors lorsque Jésus nous dit moi je suis le chemin, peut-être pouvons-nous y penser cette semaine, si nous avons plaisir à peut-être essayer de sortir et de prendre quelques chemins de randonnée, puisque ça fait longtemps que nous n'avons pas fait. Nous allons suivre des itinéraires, nous aurons une carte, nous aurons peut-être l'attention portée sur les balises qui vont nous permettre de rester sur le chemin. Rappelons-nous que lorsque le Seigneur nous dit qu'il est le chemin, et bien il nous donne cette balise pour conduire notre vie. C'est une merveilleuse parabole, parce que les indices sur les arbres tout au long des routes, le Seigneur nous les donne de façon très astucieuse. Au moment où nous en avons besoin, il est le chemin, il est celui qui nous indique la voie. Et puis cette parabole du chemin peut aussi être très suggestive selon là où nous en sommes de notre foi. Vous savez, quand on a trouvé le chemin pour aller quelque part, nous marchons chacun à notre rythme. Certains vont courir sur ce chemin, d'autres vont prendre le temps de s'arrêter, peut-être de se reposer. Certains même font faire demi-tour, mais tout le monde connaît le chemin et donc a possibilité de retrouver le chemin. Cette parabole de Jésus par laquelle il se présente lui-même pour nous conduire jusqu'au Père nous donne étonnamment beaucoup de liberté, beaucoup de libre arbitre pour pouvoir être avec lui et pouvoir être conduit au terme de notre existence dans la béatitude éternelle auprès du Père dans la communion des saints. Alors que le Seigneur nous aide en ce dimanche, en cette semaine, nous allons retrouver des espaces de liberté, à ne pas le perdre de vue, à pouvoir explorer tous les espaces qui nous sont redonnés cette semaine et que nous puissions avoir à cœur de ne jamais l'oublier, de savoir que c'est lui le chemin, la vérité, la vie de nos existences qui nous aide à pouvoir retrouver notre liberté avec au cœur ce que peut-être nous avons approfondi au cours de ce temps de confinement plus resserré, qui nous aide vraiment à désirer, scruter, connaître ces chemins et les prendre. Bon dimanche à vous tous.